J'ai décidé de proposer un nouveau modèle de société à nos concitoyens. C'est la politique en fait, mais la politique avec un grand P. J'ai donc décidé d'être candidat à la primaire présidentielle citoyenne et d'aller jusqu'au bout du projet pour faire passer des cités collectives et arrêter d'avoir un monde qui ne fonctionne que pour quelques personnes. En fait, je suis un simple entrepreneur vétérinaire, c'est pour ça que j'ai mon stéthoscope. Le projet a été de changer la société, de proposer un modèle de différentes sociétés. Pour cela, j'ai écrit trois livres de façon à expliquer à nos concitoyens comment on pourrait changer, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Cette action de changer la société passe par une action politique et c'est là que j'ai rencontré les organisateurs de laprimaire.org qui est un outil qui a été mis en place sur Internet, sur lequel j'ai candidé, daté en tant que citoyen. J'ai décidé d'essayer de construire une équipe présidentielle pour être présent en 2017 aux élections de présidentielle et de députation. J'ai atteint l'objectif d'écrire mes trois livres, dont le dernier a été publié il y a à peu près trois semaines. Les gens qui lisent réagissent très bien. Les gens avec lesquels j'échange, avec lesquels je parle des propositions, trouvent ça très intéressant. Beaucoup souhaitent que le projet avance. Je leur dis que ce n'est pas mon projet, c'est un projet collectif. Donc si je réussis, ils en sauront mieux eux aussi. Donc il faut qu'ils participent. Laprimaire.org, c'est un résultat qui permet d'avoir une visibilité. Et je viens d'être qualifié pour la seconde phase, avec 16 autres candidats sur les 180. J'ai envie de participer à la libération de nombreux esclaves dans notre société. C'est aussi ce qui m'anime, c'est que j'ai toujours aimé relever des défis. Moi j'ai une devise, c'est de me dire, je ne reprocherai jamais à quelqu'un, c'est ce que j'ai dit à mes enfants, je ne vous reprocherai jamais d'échouer, mais je vous reprocherai de ne pas avoir mis tous les moyens que vous pouviez pour réussir, dans le respect des autres. Je ne veux pas être complice de ce qui se passe. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un vol des générations, des jeunes générations et des générations futures, puisqu'en fait, le monde, on est en train de le détruire, on détruit la planète, en politique, en économie, en justice, en éducation, en écologie. Tous ces domaines-là sont malades. Tout nous révoltes, je n'accepte pas toutes les décisions politiques, comme on est mené. J'ai vraiment l'impression que nos politiques dirigent un bateau sans avoir de cap, ils naviguent à vue et il n'y a aucune visibilité. Donc à partir de là, dans une entreprise, puisque je suis issu de la petite entreprise, dans une entreprise, si on n'a pas de visibilité, qu'est-ce qu'on fait ? On se plante. Il y a l'inconscience des dirigeants, mais aussi il y a une grande partie des citoyens qui sont passifs. Ce que je trouve le pire, c'est qu'on est dans un pays riche où on a tout pour être heureux et les gens se plaignent. Et notamment, on est le pays le plus gros consommateur d'antipresseurs du monde. Donc quand on voyage un petit peu dans des pays pauvres, on se dit, mais il y a un problème. Pourquoi ? Je sens qu'il y a beaucoup de gens qui sont mal à l'aise dans notre société. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on attend pour changer ? Alors qu'en fait, actuellement, les gens ne s'intéressent pas à la politique. Parce qu'en fait, quand les gens commencent à évoquer un sujet de société, ça passe toujours mal. Parce qu'on parle de problèmes, ça leur fait peur et donc ils veulent les occulter. Parler d'un problème sans avoir de solution, c'est déprimant. Je me suis aperçu que beaucoup de personnes ne comprennent pas les problèmes parce qu'ils ne comprennent pas les mots. Quand on entend parler de spécialistes à la télé, c'est toujours avec des mots compliqués. Et les gens préfèrent se dire, on va aller regarder le foot, la Star Academy. Et d'ailleurs, quand on écoute les médias, les grands médias télévisés, c'est que des problèmes. Et quand j'ai sorti mon premier livre, je m'étais dit, mais punaise, ils vont m'inviter sur un plateau télé. Ils n'arrêtent pas de parler de problèmes, ils vont peut-être parler de solutions. Non, ça ne marche pas comme ça. Je trouve que la France, c'est dans le désordre complet. Donc c'est ce qui m'a inspiré. En fait, c'est un projet de société, il y a plein d'idées. Si je me suis engagé comme ça sur cette candidature, c'est que c'est une vision globale. En tant que véto, quand je soigne des animaux, je touche aussi bien la radiologie que la chirurgie que la médecine. Donc il faut faire une synthèse de tout ça. Je suis aussi entrepreneur dans le bâtiment. Quand on fait du bâtiment, il y a les plans, mais il y a aussi la maçonnerie, les cloisons, le carrelage, etc. Il faut tout concevoir. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'emploi, c'est comment on crée les conditions pour que ce soit du donnant au donnant. Que l'employé soit autant content que l'employeur. Et à partir du moment où on remet ça en place, c'est fondamental. Disons que si tu veux expliquer qu'une partie du problème, il y a une interférence entre tout. C'est que pour qu'on résorbe le chômage, il faut que les gens n'aient pas à côté intérêt à ne pas travailler. Si on remet les gens au travail, mais dans des bonnes conditions, et non pas en les exploitant, à ce moment-là, on va changer les choses. On peut avoir un équilibre entre tout le monde. Et d'ailleurs, moi, je n'ai rien contre les riches, au contraire. C'est qu'en fait, souvent, on oppose dans les sociétés les partis, les riches, les pauvres, etc. Bon, moi, je dis qu'il faut de tous. C'est qu'à un moment donné, plus il y a de riches, quelque part, moins il y a de pauvres. Le truc, c'est que les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Donc, à un moment donné, remettons des riches moins riches et des pauvres moins pauvres. Et à partir de là, on rétablit un équilibre. Et c'est d'ailleurs pour ça que, si je veux passer à l'acte aussi, c'est ça. C'est qu'en France, on peut relever beaucoup, beaucoup de choses en libérant l'esprit d'entreprise. Et l'esprit d'entreprise ne veut pas dire du tout l'esprit du tracapitalisme à exploiter les gens. Ce n'est pas du tout ça. On s'aperçoit quand même qu'il y a des gens qui bougent quand même. Mais on est divisé, en fait. On est divisé, on ne le sait pas. Et justement, maintenant, Internet permet de mettre en réseau ces gens qui veulent bouger. Et donc, si on est nombreux à bouger, à ce moment-là, on va changer les choses. Si on fait une révolution sociale, pacifique, maintenant, grâce à Internet, on peut être écouté dans le monde entier et changer la planète. Mon initiative, c'est d'abord d'avoir écrit des livres pour essayer de faire prendre conscience aux gens de ce qui se passe dans le monde en faisant une analyse médicale à tous les maux de nos sociétés et pour essayer d'aller vers des solutions. Je suis vétérinaire, donc ce sont des livres médicaux. Le premier livre, c'est le chapitre 1, s'appelle « Le serfan, droit d'iceberg ou changer de cap ». Ça, c'est le nom des livres. Le premier s'appelle « La prise de conscience de la serfanite par le peuple et les dirigeants ». Le serfan, ça a plusieurs sens, dont un sens d'un pays imaginaire qui est atteint d'une maladie qui est la serfanite. Donc pharynx, pharyngite, branche, bronchite, serfan, serfanite. Le premier analyse toutes les causes, la pathogénie, comment on en est arrivé à tous les maux de la société, en expliquant de façon simple tous les maux qu'on entend au quotidien, c'est-à-dire l'atomisation des partis politiques, le financement des partis politiques, pourquoi le vote blanc n'est pas reconnu, la fusion, la délocalisation, les retraites par répartition, capitalisation, les paradis fiscaux. Enfin, tous ces maux-là sont expliqués en langage simple. C'est une démarche médicale, comme j'ai fait avec mes clients. Quand j'ai des animaux, puisque je suis vétérinaire de formation, quand je soigne des animaux, j'explique aux personnes, aux clients, ce qu'a l'animal, avec des mots qui correspondent aussi au langage qu'ils peuvent comprendre. Si je parle avec un médecin, je vais utiliser des termes techniques. Si j'ai un ouvrier, il ne va pas les comprendre, donc on ne va pas se comprendre. Je vais utiliser des termes plus simples pour être en phase. Deuxième chapitre, c'est le serfan autrement. Dans ce pays, les citoyens prennent conscience qu'il faut se prendre en charge pour changer les choses. Ils prennent conscience au niveau politique, économie, justice, etc. Et donc, il crée un modèle de société avec une méthode de travail et voir comment ils vont se structurer pour l'avenir. Puisqu'en 2017, il y a des élections présidentielles au serfan. Et donc, il décide, ses candidats, de candidater et présenter leurs idées. Et le troisième livre s'appelle « La double chance », le programme présidentiel d'un petit entrepreneur ouvrier. Où là, c'est tout un tas de propositions concernant comment les serfanais vont pouvoir résoudre le chômage, l'intégration, les retraites, enfin tous les grands problèmes de société qui ne sont pas traités par les politiques. Ces citoyens qui ont imaginé toutes ces idées fédèrent un temps de mouvements alternatifs qui n'ont pas la parole pour créer un programme complet avec des mouvements qui ont des connaissances dans des domaines très particuliers mais qui ne leur permettent pas d'avoir un programme présidentiel complet. Il y a le site du livre qui est serfan.fr. Il y a aussi un mouvement que j'ai initié puisque dans le livre, les citoyens créent le mouvement des transmetteurs réunis serfanais. Et mon côté pragmatique m'a fait initier le mouvement des transmetteurs réunis français. Ces réunions, l'objectif, c'est de transmettre de façon horizontale tout un tas d'idées novatrices pour changer la société. Et donc, dans ces réunions, j'invite essentiellement des lecteurs. Donc, comme on a tous la même base de compréhension de la société, ce sont des réunions où on parlait de solutions et non pas de problèmes. Puisque les problèmes, les gens les avaient compris avant. Donc, quand je fais des réunions avec des lecteurs, ils ont lu. Donc, les problèmes, on est tous sur une même base. S'ils ne sont pas d'accord, on va pouvoir en discuter. Mais c'est positif parce que derrière, on va pouvoir parler de solutions. Et ça, ça permet souvent, en interrogeant les gens par des questions successives, de les amener à trouver les solutions que j'ai trouvées par moi-même ou alors que j'ai constatées dans d'autres pays en voyageant parce que je n'ai pas tout inventé. Il y a plein de choses qui existent. Moi, j'ai fait simplement une synthèse d'idées et d'analyses et tout. Moi, je découvre plein, plein de gens. Il y a plein de mouvements, de gens qui travaillent dans leurs coins. Souvent, c'est des petits groupes. Et l'idée, c'est comment on fédère tous ces gens-là. Et c'est pour ça que si je souhaite accéder à un gouvernement, c'est l'objectif par la primaire PORG, c'est justement toutes ces initiatives qui existent sur le terrain mais qui ne sont pas encouragées parce que ne sont même pas regardées par les gens qui nous gouvernent. L'idée, c'est de les développer. Pour écrire le livre, quand on a une idée à 2h du matin, il faut l'écrire, sinon on ne dort pas. Et après, il faut aller au boulot. Donc ça, c'est déjà difficile. L'édition, trouver un éditeur. Quand vous n'êtes pas connu, tout est compliqué. En fait, il y a plein de gens qui agissent à l'échelon individuel. Ces gens-là, ils ont une portée d'action qui est à un moment donné limitée. On est élevé dans notre société où on nous fait peur. Et entreprendre, c'est aller vers l'inconnu. Et donc pour certains, c'est passionnant. Et pour d'autres, c'est l'inconnu. Donc il ne faut surtout pas bouger. Ce qui est bien, c'est que maintenant, avec Internet, on peut avoir plein d'informations. On peut trouver des gens et essayer d'aller trouver l'expérience dans d'autres personnes. En fait, de partager les expériences. Parce que si on veut passer à l'acte, ça permet d'éviter d'avoir des échecs. Et quand on a des échecs, il y a beaucoup de gens qui abandonnent parce que c'est trop dur. Si on peut travailler d'une façon collective et en ayant des expériences et en partageant avec d'autres, ça permet de réussir les projets. Ça fait des années, en fait, que je m'intéresse à tout ce qui se passe autour du moi. Donc je suis plutôt quelqu'un d'hyperactif. Et donc j'étais vétérinaire, donc très, très occupé dans mon activité. Puis j'ai toujours eu des activités extra-professionnelles. Donc d'autres activités d'entrepreneurs. Également des activités dans le sport, dans des mouvements citoyens. Et il y a quelques années, à l'occasion d'une révision du plan local d'urbanisme dans ma ville, je me suis intéressé de plus près à ce qui se passait. Et j'ai vu qu'en tant que citoyen, on n'était pas les bienvenus quand on commençait à regarder de près ce qui se faisait. Et donc j'ai commencé à analyser un petit peu les actions des hommes politiques. Et j'ai voulu faire des propositions en me disant, il y a des choses à changer, ils ne comprennent pas ce qui se passe dans les entreprises. Et puis en fait, je me suis aperçu que c'est ce qu'ils ne pourraient pas comprendre et qu'il faudrait faire des changements. Et moi, personnellement, je me sentais esclave d'un système où je bossais de plus en plus et je payais de plus en plus et je m'apercevais que je ne vivais plus. Et donc je me suis libéré de ce système en vendant les parts de mon entreprise, de ma clinique vétérinaire que j'avais créée il y a 25 ans. Notamment entre autres pour financer mes livres. Quand j'ai commencé à écrire les livres, ça a été dur puisque le premier, je l'ai écrit la nuit et les jours fériés pendant que je travaillais le jour à la clinique. Et donc, plus d'une fois, je me suis dit, mais Jean-Marc, arrête tout ça. Et puis en plus, l'entourage, c'était pareil. C'était tellement fou. Mais à un moment donné, je ne sais pas, il y a une force intérieure qui anime. Et donc, on continue, on continue, mais c'est difficile à dire pourquoi. Donc moi, j'ai fait la phase, je dirais, solitaire, qui est l'écriture où on passe des heures isolés pour écrire, à synthétiser beaucoup d'idées. Quand j'ai commencé à écrire mes livres, l'idée, c'était de monter un mouvement citoyen pour être présent en 2017. À un moment donné, les gens que j'ai rencontrés, puisqu'on a failli faire une liste en PACA suite au premier livre en cinq semaines pour les régionales, hors des partis politiques. Donc il y a des gens qui ont entendu parler à la primaire, qui m'en ont parlé, qui m'ont dit « Jean-Marc, tu as des idées, tu devrais candidater. » Et c'est comme ça que j'ai candidaté, puisqu'en fait, la primaire, c'est un outil qui a été mis au service de citoyens qui ont des idées pour essayer de les faire entendre. Et personnellement, j'avais des idées, mais je ne savais pas comment les faire entendre. Ça s'est bien trouvé. Et je ne suis pas le seul puisqu'il y a d'autres candidats qui sont dans la même démarche. Et maintenant, on est dans la phase développement collectif. Donc première phase, ça a été la primaire, ça a été le mouvement que j'ai initié. Maintenant, il y a un travail énorme. Donc ensuite, là, on rentre dans le collectif avec les candidats dans la deuxième phase où on va pouvoir diffuser un peu. C'est là qu'on va vraiment avoir l'impact que ça peut avoir. Puis maintenant, il faut que ça se démultiplie puisque dans dix mois, en fait, l'objectif, c'est de prendre le pouvoir en 2017. Quand on parle de solution, ça change tout. Et donc l'objectif, c'est d'arriver à parler de solution. En fait, il y a plein de projets à faire. J'ai des idées d'entreprises où on pourrait, grâce à Internet, essayer de peut-être faire des seeds où on pourrait, sur un sujet comme ça, partager les expériences des uns et des autres. On peut trouver un équilibre entre travailler moins et travailler mieux. C'est tout l'objectif de ce que j'écris et de ce que je souhaite faire parce qu'on peut vraiment simplifier beaucoup de choses. Et là, on sera en harmonie. C'est le seul but que je recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada